Une fois n'est pas coutume, la lettre du recruteur BTP vous parle aujourd'hui de jeux vidéo, tout simplement pour saluer la sortie du premier jeu consacré au BTP. De conception 100% française, Budding & Co est une simulation qui plonge le joueur dans la peau d'un meneur d'hommes de chantier, à la fois architecte, directeur des achats, chef de chantier, menuisier mais aussi et surtout directeur des ressources humaines. Il s'agit pour le joueur de gérer et de manager le chantier et ses collaborateurs virtuels. Une fois la partie démarrée, le joueur doit élaborer les plans de son projet de construction, embaucher le personnel, composer des équipes, choisir ses matériaux et ses véhicules de chantier. Bref, tous les paramètres et les aléas de la vie de chantier ont été retranscrits dans cette simulation qui, à travers 24 défis à relever, aboutit à la construction d'un bâtiment, le tout en respectant les délais et en gérant les impondérables des chantiers comme certains accidents ou les conditions climatiques. L'idée de ce jeu est née il y a 5 ans. Dans l'esprit de Vincent Cousin, ancien directeur de la recherche et du développement de GTM, il a vu dans l'univers du chantier tous les éléments pour faire un bon jeu vidéo. Construire est un jeu, il n'y a rien à faire. Quand les petits-enfants, quand les enfants, quand on était jeunes, on a tous joué aux travaux. Elle est intrinsèquement ludique cette activité. Donc je me suis dit, on associe tout ça et on fait un jeu. Mais c'est surtout pour lui le meilleur moyen de toucher les jeunes et de valoriser le secteur BTP. Il s'associe alors à deux autres professionnels expérimentés du bâtiment pour créer Paludio Games, une société destinée à produire cette première simulation de chantier. Dans ma vie professionnelle, j'ai été très sensibilisé à la capacité de cette industrie des jeux à simuler une activité dont je pense qu'elle est relativement au cœur de la profession du BTP. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le constat que les jeunes en particulier sont vraiment très accros entre guillemets du jeu vidéo. C'est finalement à deux sociétés françaises de production et d'édition de jeu, Creative Patterns et Electro Games, qui confiaient la mise en œuvre du projet. Lors des deux ans de développement qu'a nécessité le jeu, l'équipe de programmeurs a dû s'immerger dans un univers qui leur était totalement étranger, celui du chantier. On a été plongé dans l'univers du BTP pendant toute la durée du projet. C'est-à-dire que maintenant, aussi bien les développeurs, les programmeurs, et surtout les designers, en fait, on est capable de dire, voilà, un chantier, ça se fait comme ça. Et quand on construit une maison ou un bâtiment, d'abord, on fait les fondations et on sait exactement les grandes étapes de la construction d'un bâtiment. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, de grandes entreprises BTP ont apporté leur contribution à Budding & Co. On pourrait ainsi utiliser dans le jeu la gamme de produits Saint-Gobain ou ArcelorMittal, des partenaires emballés par l'idée d'un jeu sur le BTP. Ce qui était intéressant, c'est qu'en parallèle, nous développons du jeu, on a été aussi voir des partenaires comme ArcelorMittal, ou Saint-Gobain-Glass, ou FH, qui ont tout de suite été intéressés par l'initiative du projet, qui ont participé en contrepartie aussi à être présents dans le jeu en termes de marques. Et ce qui était intéressant, c'est de voir un petit peu la vision déjà de notre métier par rapport à ces gens-là. Parce que c'est vrai que le BTP, un peu comme c'est dans le jeu vidéo, c'est quand même des secteurs qui sont fermés. Et si on a déjà bien ça qui est en commun, c'est aussi un défi de communication. Entre soucis de réalisme et aspects ludiques en public, les développeurs du jeu ont dû débattre pour satisfaire tout type de joueurs. Il y a eu tout un effort de création dans lequel il fallait en même temps que ce soit une simulation. Donc il fallait que les gens du BTP, évidemment les professionnels, ne soient pas du tout déroutés. Il ne fallait pas qu'ils disent « Non, ça ne correspond pas du tout à notre métier, ça ne correspond pas à notre industrie, ce n'est pas du tout ce qu'on parle dans ce jeu-là. Donc on ne voulait surtout pas se mettre à dos les professionnels. Surtout pour nous, c'est un argument évidemment de dire « Voilà, on essaie d'imiter la réalité, mais en même temps il faut que ça reste un jeu vidéo. » Donc toute la balance était de comment intégrer une simulation, comment recréer virtuellement des actions d'une industrie, du BTP. Alors comme je disais tout à l'heure, ça pourrait être autre chose. Mais comment on recrée justement du réel pour l'intégrer dans du virtuel. Et comment on crée quelque chose qui est intéressant à jouer et qui soit fun. Comment on crée un challenge. A la fois précis, divertissement et entièrement en 3D, Building & Co. a été plutôt bien accueilli par la presse spécialisée en jeux vidéo qui salue l'originalité du projet. Du côté des professionnels du BTP, la présentation du jeu lors du dernier bâtiment a enthousiasmé ceux qui ont eu la chance de le tester. Mais pour l'équipe du jeu, la plus belle des récompenses serait faire de naître des vocations. Ce serait la plus belle des récompenses de pouvoir constater que ce jeu aurait fait naître des vocations, très certainement. Comme on prend plaisir à jouer, on a vraiment un véritable aperçu de tous les métiers du bâtiment. C'est ça qui peut donner une vocation. Disponible en boutique de jeux vidéo, en grande surface et également dans certains magasins de matériaux comme Point P, Building & Co. divertira certainement les pros du BTP. Car au-delà de l'aspect technique et ludique du jeu, l'équipe de la lettre du recruteur BTP salue cette initiative qui met en avant l'aspect humain du chantier et aura sûrement un impact positif sur les recrutements des années à venir. En espérant d'ici là que les nuits passées devant le jeu ne causeront pas de retard sur les vrais chantiers. Sous-titrage Société Radio-Canada